MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août, pour ce beau mois d'août. Si vous voulez poser des questions sur votre thème, apprendre des choses sur l'astrologie, vous pouvez aller sur le site Tipeee. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, avec des petits posts quotidiens faits par Zoé. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre formidable horoscope de ce mois d'août, parce que c'est un très beau mois, et nul doute que vous allez en profiter. Donc on retrouve bien évidemment le soleil en lion, dans son signe, et il est en bon aspect avec Jupiter tout en étant accompagné par d'autres planètes, donc il y a une réunion planétaire en lion, et elle est en bon aspect avec Jupiter. Donc tout ça, c'est quand même signe que qu'on va profiter tous d'un mois d'août, où les soucis partiront ailleurs, et qu'ils reviennent ou pas, ça n'a pas d'importance, il faudra profiter du moment présent. Alors en ce qui vous concerne, le lion c'est le signe, le secteur de votre zodiaque, où on parle à la fois, c'est très diversifié, on parle de transformation, de mutation, mais aussi de jalousie, possessivité, ou encore de finances, suivant que vous êtes en vacances ou pas, suivant l'état de vos finances, bon, tout ça peut tour à tour venir sur le devant de la scène, mais à mon avis plutôt en positif, dans la mesure où toutes les planètes sont positives, dans un signe positif, et forment des aspects positifs. Donc franchement, alors est-ce que vous allez recevoir une somme qui vous était due, en dédommagement de quelque chose, en héritage, parce que vous avez fait des bonnes affaires, vous avez fructifié peut-être de l'argent que vous aviez, enfin bref, bon, retour d'une somme, et bon je pense que ça devrait vous aider, comme pour tout le monde d'ailleurs, c'est pas que vous. Le soleil va passer en vierge le 23 août, et sera en très bon aspect avec vous, et puis aussi avec Uranus, donc ça va faire un triangle dans le ciel, et le triangle symboliquement c'est quand même quelque chose aussi de très positif. Donc on peut dire que votre été sera vraiment extrêmement sympathique, et alors là pour l'arrivée du soleil en vierge après le 23, c'est surtout le premier des camps qui va en profiter, avec un bon aspect entre le soleil et Uranus, qui va confirmer cette prise de liberté, cette indépendance qui est la vôtre depuis quelque temps, que ce soit dans le boulot ou sur le plan personnel. MUSIQUE Dans le domaine du travail et de la vie quotidienne, on s'intéresse au mouvement de mercure. Alors mercure, elle est encore opposée à vous en début de mois, jusqu'au 11. Elle a fait une boucle en cancer, et elle a peut-être un petit peu ennuyé certains d'entre vous. Bon avec mercure c'est toujours superficiel, c'est des petits soucis, parce qu'on attend une lettre, une réponse, qu'on ne sait pas si une affaire va se faire ou pas, enfin vous voyez, ça n'engage absolument rien de très important ou d'essentiel, à moins qu'il y ait d'autres aspects qui vont dans ce sens. Mais là, si on prend juste mercure, bon, vous aurez votre réponse avant le 11, où vous serez conforté dans ce que vous pensiez, vous obtiendrez une autorisation, vous signerez un accord aussi, c'est possible. Donc bon, c'est plutôt une conjoncture positive, je le répète, pour le troisième décor principalement. Après le 11, mercure sera en Lyon, elle va rejoindre les autres planètes, s'ajouter à celles qui y sont déjà, et donc là vous aurez, vous déborderez de perspicacité. Vous verrez à travers les gens, à travers les événements, vous saurez aller derrière les apparences, au fond des choses. C'est un petit peu votre tendance naturelle, vous le Capricorne, vous n'êtes pas du tout dans la superficialité. Donc cette position de mercure, finalement, elle va vous servir parce que, en même temps, vous aimez la vérité, l'authenticité, vous êtes très à cheval sur ces valeurs-là, et donc mercure vous permettra de déjouer ceux qui veulent un petit peu vous faire des entourloupes, ou ceux qui sont jaloux, ou vous voyez, tous les trucs un peu sournois. Vous les verrez, mais vraiment comme si vous aviez un laser pour traverser les couches, pour aller jusqu'à l'essentiel. Et l'essentiel, ce sera justement les intentions des autres que vous pourrez deviner, grâce à cette position de mercure en Lyon, qui va faire aussi des bons aspects, donc vous aurez très certainement des bonnes surprises, peut-être que les gens seront nourris ou remplis, en tout cas, de bonnes intentions à votre égard. À votre égard, on ne peut pas dire qu'ils seront forcément jaloux et envieux. MUSIQUE Côté coeur, on se retrouve donc avec les aspects et la course de Vénus à travers le Zodiac, et elle passe le mois en Lyon, comme le soleil et comme Mars et comme Mercure, donc c'est rare quand même d'avoir toutes ces planètes rapides légères ensemble dans le même signe. Donc cette Vénus du lion, elle va être conjointe au soleil en permanence, puisqu'elle arrivera en vierge à peu près en même temps que le soleil. Donc si vous voulez, c'est une jolie conjoncture qui met l'accent sur les sentiments, l'attachement que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre partenaire, un attachement profond, sincère, qui peut... Alors, pas être mis à l'épreuve, mais... Disons que vous pouvez quand même questionner ce lien. D'abord parce que le lion représente un secteur qui vous incite à vous poser des questions, à approfondir comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis parce qu'aussi vous avez Saturne dans votre 2e décan, et que cette conjoncture du lion concerne surtout le 2e décan. Donc il y a peut-être une réflexion que vous êtes en train de mener, suite à une petite crise de votre couple, sur comment transformer, là on est dans la thématique lion, effectuer une sorte de mutation de manière à ce que vous viviez mieux le quotidien, ensemble, ou que vous envisagiez... Bon, en tout cas un changement dans votre manière d'être l'un avec l'autre. Et puis Vénus va passer en vierge le 21, et là bon, vous oublierez les doutes, les questionnements, et vous vous épanouirez, vos sentiments vont s'épanouir, se développer, vous vous sentirez bien avec votre partenaire, et certains à la faveur de l'harmonie entre Vénus et Uranus, auront pu rencontrer quelqu'un ou tout du moins entamer une petite aventure qui peut, on ne sait jamais, vous mener quelque part. Côté forme, vitalité, sexualité, tout ça c'est géré par Mars, le symbole de vos pulsions. Mars, elle fait pareil, elle est en Lyon aussi, dans ce secteur de votre Zodiac, qui est donc le secteur des transformations, des mutations, mais aussi des rivalités, et il est très possible, dans la deuxième quinzaine, quand Mars va être conjoint au soleil, qu'il y ait des histoires de rivalités, ou que vous ayez des reproches à faire à votre ami ou conjoint, parce que il ou elle s'est montré un petit peu trop séducteur, sur la plage ou n'importe où vous serez, vous trouverez que il ou elle en fait un peu trop pour plaire, et vous vous sentirez un peu menacé, mais bon, parce qu'avec Mars il y a toujours une notion de danger, mais bon, essayez de ne pas prendre ça vraiment au sérieux, parce que d'abord ça va passer vite, et ensuite vous pouvez être dans le fantasme le plus total. Mars en secteur 8, souvent il y a beaucoup de fantasmes, on se fait des idées, on croit, on dure comme fer à certaines images qu'on a en tête, ou à des choses qu'on interprète, et qu'on interprète de travers. Donc avant de faire ou de dire quoi que ce soit, allez à l'essentiel, c'est-à-dire essayez de voir où est la vérité, et si vous n'êtes pas en train de fantasmer, parce qu'il n'y a aucune raison de créer une crise dans votre couple, à cause de votre imagination. A partir du 18 mars sera donc en vierge, elle aussi, puisque toutes les planètes qui sont en lion sont amenées à un moment ou à un autre à entrer en vierge. Et ça n'est pas du tout la même thématique, ce n'est pas du tout la même ambiance, le lion est un signe d'expansion, qui est très démonstratif, et la vierge est au contraire dans la retenue, dans la discrétion, dans la pudeur, vous voyez, c'est vraiment totalement différent. Donc vous aussi, d'une certaine manière, tout ce qui est, tout ce dont on vient de parler, qui concerne Mars, s'inscrira dans une forme de retenue et de réserve. Je vous dis bye bye au mois prochain, on se retrouve aussi pour les horoscopes de la semaine, et si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller sur le 32 10, sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine. et n'oubliez pas, abonnez-vous ! Musique de générique